Après l'Internet Coupe de France, le championnat national et le débrief reprennent leurs droits, bien évidemment, format un petit peu spécial d'aujourd'hui, puisque nous allons débriefer non pas une journée, mais bien deux. Vous le savez, le week-end dernier a notamment débuté la 22e journée et cette semaine se terminait la 21e pour m'accompagner, M. Vincent Magniès, qui n'est pas en plateau aujourd'hui, mais sur son lieu de vacances à la montagne. Salut Vincent, merci de nous accorder un petit peu de temps quand même dans votre semaine. Salut Manu, salut à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Je suis à la montagne, ça fait du bien, mais je suis quand même content d'être là. Vincent, restez surtout bien évidemment avec nous, car on va faire le point ensemble sur les dynamiques actuelles alors que l'on va rentrer avec l'arrivée du mois de mars dans le sprint final, aussi bien dans la lutte pour la montée que pour la lutte, bien sûr, pour le maintien. En deuxième partie d'émission, on rejoindra Sher Endoy, le milieu du Red Star qui nous reparlera d'une carrière et d'une histoire, pas comme les autres. Et puis on terminera avec un petit point d'actualité, la valse des coachs et la très grave blessure de Gilles Chioni, le joueur du Sporting Club de Bastia. Mais avant cela, c'est l'heure du Tour des Stades. Cette semaine, je vous le disais, se disputait la 21e, les 21e et 22e journée du championnat national. Pour que ce Tour des Stades soit pas trop fastidieux, on a décidé de tirer le bilan ensemble avec un focus sur 8 clubs qui se sont distingués tout au long de cette semaine. On va attaquer d'ailleurs tout de suite avec le leader Bastia qui enchaîne une victoire à Bourg-en-Bresse, 3 buts à 1, 1 nul à domicile, 1 but partout contre Villefranche. Ça y est, est-ce que le Sporting, Vincent, a pris un avantage décisif dans la course à la montée ? Ah oui, sûrement, même s'il reste encore 12 matchs et que 12 matchs dans cette fin de saison, c'est pas rien. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas pour le Sporting Club de Bastia, notamment ses 8 matchs d'affilée sans défaite. Ensuite, aussi le fait qu'elle n'ait pas forcément toujours maîtrisé ses premières mi-temps sur ses quelques derniers matchs, mais ça ne les a pour autant pas forcément pénalisées. Donc effectivement, c'est une équipe qui tourne vraiment bien. Elle aurait même pu enchaîner une 6e victoire d'affilée face à Villefranche sans cet arrêt stratosphérique de JC Boué dans les arrêts de jeu sur corner. Vous venez d'en parler, Vincent. C'était l'un des gestes forts justement de cette 22e journée. L'arrêt du gardien caladois Jean-Christophe Boué en toute fin de match. Je vous propose tout de suite qu'on revive justement cet arrêt dans les conditions du direct avec les commentaires de l'excellent Jean-Philippe Thibaudot. Et à Sébastien Salamonge qui va effectuer ce corner au premier poteau. Ce ballon de la surface de réparation. Quelle parade ! Quelle parade, énorme parade de Jean-Christophe Boué. À l'issue de cette rencontre, Mathieu Chabert, l'entraîneur du Sporting Club de Bastia, faisait le bilan d'un nul heureux pour le Sporting, quelque peu inconstant, il faut le dire, sur les demi-temps. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut savoir pas perdre. Il faut savoir resserrer les boulons. Il faut savoir être costaud. C'est ce qu'on a su faire. Après, voilà, Thomas nous fait les arrêts. Il nous fait 3-4 arrêts qui nous maintiennent en première mi-temps. On prend ce but. Ce n'est pas sur cette action-là qu'on doit prendre le but. On dort sur une touche, on n'est pas dedans. Et on se fait sanctionner. Après, on a eu une belle réaction d'orgueil. Donc, il faut retenir ça et corriger ce qui ne va pas, surtout. Non, mais on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Après, on ne va pas gagner tous les matchs 3-0. On ne va pas exploser tout le monde. Les équipes nous étudient bien. Il faut qu'on soit capable de trouver des solutions. C'est ce qu'on a su faire en deuxième mi-temps. Après, ça arrive de faire une mauvaise mi-temps. Si on ne faisait que des bonnes mi-temps, on aurait 35 points d'avance déjà. Donc, on ne les a pas. La preuve qu'il va falloir cravacher encore. Mais aujourd'hui, voyons le verre à moitié plein. Et je vous garantis que c'est un point dont on se contente largement. Le leader Bastia poursuit donc son chemin. Et son de fin, QRM, maintient le cap. On rappelle, bien sûr, une victoire du côté, enfin, contre, pardon, à 7, qui fait suite à son élimination, bien sûr, en Coupe de France contre le Red Star. Vincent, justement, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que les hommes de Bruno Irles ont été aussi intéressants dans le contenu ? Oui, on peut dire ça comme ça si on regarde les deux derniers résultats. Notamment sa défaite à domicile face à Villefranche, où on avait vraiment l'impression que QRM, n'aurait jamais pu renverser la vapeur. Et puis, sa petite victoire face à 7, entre guillemets, parce que c'est quand même une victoire. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire face à une équipe qui est restée invaincue depuis le début de saison à domicile et qui est restée surtout sur cinq matchs sans encaisser de but. On vous rappelle aussi également que le Red Star a été privé de championnat du fait de nombreux cas de Covid-19 dans son vestiaire. Et du coup, c'est Le Mans qui en profite au prix d'un nul, un but partout contre Bastia Borgo et d'une large victoire, trois buts à zéro devant Boulogne. Le Mans sur le podium, c'est presque l'information principale de cette semaine. Exactement, Manu. Deux matchs perdus sur ces douze dernières sorties et face à QRM et le Sporting Club Bastia, donc forcément les deux premiers. Ces onze matchs nuls n'auraient sans doute pu, pour certains, se transformer en victoire, ce qui lui aurait certainement permis d'être beaucoup plus proche de ces deux premières places. Surtout que le Red Star n'est qu'à un point derrière avec un match retard. Et on revoit justement ce but d'Avounou avec les images de cette victoire contre Boulogne. Il y a un excellent Bilal Brahimi, puis ce dernier but inscrit par Ghislain Ginbert. La victoire, trois buts à zéro, bien sûr, du Mans Football Club devant l'US Boulogne Cotopal. Vincent, vous disiez une chose d'ailleurs très, très intéressante. Le Mans compte en effet désormais deux matchs en plus, bien sûr, que les Odoniens du Red Star. Didier Olénicole, le coach muquiste, dresse d'ailleurs le bilan d'une semaine qui se termine sur une bonne note. Aujourd'hui, on a vraiment fait, pour moi, un très bon match. Très, très bon match dans l'état d'esprit. Ce qui nous a manqué il y a trois jours, dans l'idée d'être tous sur un vrai plan de jeu qui dure 95 minutes ou 93 suivant les matchs, eh bien, ça n'avait pas été le cas. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas les jambes pour le faire. C'était, je pense, un jour sans. Et puis, il y avait deux façons de voir les choses. Soit c'était ça, mais il y avait l'idée qu'il y a un match trois jours après. Les joueurs, à un moment donné, c'est eux qui doivent démontrer que c'était un jour sans. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a été très, très cohérent dans son rôle, a su s'arc-bouter tous ensemble pour quand il y a eu des moments difficiles, dans un premier temps. Donc, ce qui nous a permis d'être efficaces. Alors qu'il y a 72 heures en arrière, mais je parle un peu du passé parce que ça sera très important pour ce qui se passera dans trois jours et sur les prochains matchs. Et alors qu'on menait 1-0, je n'ai pas senti, la semaine dernière, une équipe qui s'arrachait pour garder ce 1-0 et pour éventuellement marquer le deuxième but. On a pris un but de passivité et ce soir, il n'y a pas eu de passivité. Il y a eu des garçons qui ont été au bout d'eux-mêmes et au bon moment, au bon moment, on a été efficaces une fois, deuxième fois et avec un petit peu, au contraire, d'opportunisme. Les occasions de Etouin, de Brahimi, de Crassot auraient pu faire un des scores les plus larges du championnat national parce qu'il n'y a jamais de score large dans ce championnat. Et on remercie bien sûr nos deux correspondants sur place du côté de la MM Arena, à savoir Guillaume Pinchot et Maxime Bonommet, pour ces images et ces réponses. Évoquons désormais le S.O. Cholet qui, après un début d'année 2021 difficile, a retrouvé son rythme de croisière. Une victoire contre Créteil, 2 buts à 1 et un nul à hacher du côté de Laval. Vincent, votre sentiment sur ce S.O. Cholet ? C'est une des rares équipes à avoir joué la totalité de ces 22 matchs. Seules 4 équipes en ont joué 22, je crois. Alors effectivement, avoir gagné à domicile face à Catey et faire nul à Laval, on pourrait effectivement penser que cette équipe a trouvé son rythme de croisière. Stéphane Rossi est arrivé la saison dernière, en cours de saison. Il avait pour mission de faire une sorte d'audit dans le club. C'est pour ça qu'on a vu en fin de saison et surtout sur cette saison, un effectif renouvelé à 80%. Si la montée n'est pas pour cette saison, elle le sera forcément avec Stéphane Rossi pour la saison prochaine. En effet, vous avez raison de réaffirmer en tout cas le projet tenu par Stéphane Rossi du côté du S.O. Cholet. J'ai une petite image, tiens, qui va vous plaire, mon cher Vincent. Un arrêt, un autre arrêt de gardien décisif, celui d'Anthony Mandrea sur un éclair de Mehdi Boudjema. C'est parti pour Johan Brun. Oh, à l'entrée des 5,50. Et finalement, eh bien, la frappe de Mehdi Boudjema ! Et quel arrêt ! Quel arrêt de Mandrea ! Un très bel arrêt de Mandrea a noté l'énorme match de la pieuvre Mehdi Boudjema. Après ce point heureux récupéré à Le Bassère, Stéphane Rossi, le coach Cholet, nous parle d'une équipe qui a retrouvé ses valeurs, qui a surtout retrouvé son rythme de croisière. On a eu beaucoup de discussions avec les joueurs parce qu'il y a des matchs où on est complètement passé à travers, où on ne méritait rien du tout. Mais moi, un match de football, on peut le gagner, on peut le perdre. Mais au moins, quand on rentre dans le vestiaire, il faut qu'on puisse regarder dans les yeux, dans les yeux, par rapport à ce qu'on met en place, par rapport aux valeurs qu'on défend, par rapport à l'institution, par rapport à l'image qu'on donne. Et on ne donnait plus tout ça. Donc on a eu des discussions, des discussions où on a rectifié les choses. Et ça coïncide avec une période un peu particulière. C'est le mois de décembre où on entend à droite à gauche que peut-être il y a des bons joueurs à Cholet, donc les bons joueurs sont sollicités ou vont être sollicités. Donc inconsciemment, les joueurs sont... Les joueurs sont peut-être ailleurs et pas dans le projet. C'est-à-dire qu'ils se perdent, même s'ils veulent rester, même s'ils ont envie de rester et de continuer, mais ils sont attirés par autre chose. Donc on a rectifié le tir et puis on s'est remis au travail. Après, c'était difficile. On est revenus en janvier, on a perdu Haumont, on a perdu contre Villefranche. Et puis après, à 7, on a retrouvé quand même un bon état d'esprit où on a pris un point. Mais voilà, c'est à travers des discussions, à travers le travail et le travail au quotidien, l'exigence du travail au quotidien. Et je pense que ça, c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger. C'est qu'il ne faut pas se satisfaire de... Même quand on est dans des périodes très bien, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Il faut toujours aller chercher plus. Plus, mais plus, pas simplement en parole, plus sur les actes, les attitudes à l'entraînement. Et on a joué là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, on a un semblant d'équipe de Cholet qui ressemble à ce qu'on a vu en début de saison. Bon, maintenant, à nous de ne pas nous endormir sur nos lauriers. Et quand on a la recette de victoire, je dirais, quand on voit le prix que ça coûte en termes d'énergie, de stress, de fatigue mentale, parce qu'il faut se battre jusqu'au bout, il faut s'accrocher, il faut être concentré, il ne faut pas faire d'erreurs, il faut continuer, il ne faut pas se dire que c'est facile, on va rentrer sur le terrain, puis il suffit de mettre le maillot pour gagner. Donc, voilà, tout ce qu'on a fait en début de saison, on le retrouve petit à petit et j'espère aujourd'hui, en fait, c'est mon travail, c'est mon job, j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible et en tout cas, moi, je serai le garant de cet état d'esprit-là au quotidien, dans le travail, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable en national et peut-être même à un autre niveau. Après Cholet, évoquons un autre belligérant, bien sûr, dans la course au podium, c'est Orléans qui poursuit sur sa lancée du début d'année 2021. Oui, l'USO a été éliminée en Coupe de France sans perdre, surtout les hommes de Claude Robin donnent l'impression qu'ils n'ont sans doute pas dit leurs derniers mots. Est-ce que c'est votre avis aussi également, Vincent ? C'est sûr, c'est sûr, trois points du podium avec un match en mois, Orléans n'a effectivement pas dit encore son dernier mot, d'autant plus qu'elle reste invaincue depuis cette match. Elle va par la suite du championnat recevoir Cholet, QRM, Bastial, Le Mans, soit finalement les quatre équipes qui sont devant aujourd'hui. Ça pourrait être une donnée super importante à prendre en compte. Alors évidemment, il y aura aussi des matchs difficiles à gagner à l'extérieur. Mais si Orléans fait le plein à domicile, il y a des chances qu'elle en grappille aussi quelques points hors de ses bases et elle ne devrait pas être point du podium en fin de saison. Vous évoquiez ce match nul justement à domicile contre Saint-Brieuc, un nul frustrant comme l'a expliqué Gaétan Perrin au micro de François Poulet. Oui, énormément de frustration pour ma part en tout cas. Après, je pense que pour l'équipe c'est la même chose. On sait qu'à domicile, il faut être très costaud, il faut gagner les matchs. Ce soir, on est tombé sur une équipe bien en place. on n'a pas su trouver la faille. Après, ça fait un 0-0. Ce n'est pas ce qu'on était venu chercher ce soir mais on continue d'avancer. On est toujours invaincus depuis maintenant un bon nombre de matchs donc on va chercher le positif tout de même et avancer sur ce match de Cholet qui arrive samedi. Je pense que certes, être invaincu, c'est bien. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Par contre, quand on est ambitieux comme on l'est car on ne se le cache pas clairement, on joue la montée. Aujourd'hui, pour jouer la montée, il faut faire des séries de victoires, il faut gagner les matchs et aujourd'hui, je pense que des 0-0 à domicile, ça ne suffit pas. La prochaine fois, il faudra aller chercher les trois points. Après avoir évoqué Orléans, Vincent, impossible de ne pas parler cette semaine de l'US Créteil du Zitanos. Les Béliers éliminés en Coupe de France, battus du côté de Cholet qui ont rechuté à domicile contre le Sporting Club de Lyon. Le Parisien nous apprenait d'ailleurs hier tard dans la soirée que Richard Désiré était mis à pied deux mois seulement après son arrivée. On est dure semaine décidément pour les Franciliens. Alors évidemment, on peut dire que cette saison, ce n'est pas une saison qui est faite pour les coachs. C'est Richard Désiré et ça doit être le quatrième ou cinquième coach déjà qui quitte son club sans aller au terme de la saison. Série noire, oui, parce que quatre matchs sans victoire, cinq si on compte la Coupe de France. Après, il n'y avait pas encore forcément le feu. Ils étaient quand même à six points devant le premier relégable et seulement cinq points du troisième avec un match rosard. Donc, série noire, oui, après, effectivement, coach, c'est très difficile en ce moment. Puisqu'on évoquait ce match entre Créteil et Lyon, je pense que le but de Nathan Descoquets mérite d'être revu avec les commentaires, bien évidemment, de Baptiste Vendroux. Rien rie. Oh, le petit pont, il est passé de la part de Decoquet là sur Jason Boyon. Decoquet en plein effort. La démonstration de Decoquet. Oh, ça rentre. Ça fait un but à zéro pour le Sporting Club de Lyon. Le festival de Nathan Descoquets. Une belle chevauchée de 50 mètres, certes face à une défense cristallienne plutôt apathique. Vincent, vous parliez aussi également de l'information concernant le départ de Richard Desiré. Baptiste Vendroux, justement, avait pu le rencontrer à la fin du match contre le Sporting Club de Lyon. Et ses explications concernant cette période de moins bien étaient peut-être déjà à l'époque lourdes de sens. Ça, j'ai beaucoup d'éléments d'explications et je vais les garder pour moi pour l'instant. Mais rien n'est jamais du hasard dans le foot. Donc, je suis un besogneux. J'ai une vraie culture du travail et une envie de mettre des choses en place qui nous permettent d'être rassurés et confiants dans tout ce qu'on doit entreprendre. Donc, voilà, on va faire le bilan de cette période et en espérant inverser la tendance. Allez, Vincent, on passe tout de suite, bien sûr, à l'un de vos coups de cœur dans cet exercice 2020-2021. Je veux bien sûr parler du Stade Briochin qui nous offre un contenu très intéressant mais peine à prendre des points. On rappelle que les Briochin ont obtenu quand même un joli nul cette semaine du côté d'Orléans. Beaucoup d'entraîneurs opposés à cette formation ont loué les qualités techniques de cette équipe et ont vraiment eu beaucoup d'éloges à son égard. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément récompensée mais pour un promu elle n'a perdu que 6 fois mais en même temps elle n'a gagné que 5 matchs donc ce n'est pas évident pour le moment. Son dernier match face à Orléans à l'extérieur face à un très gros du championnat doit les servir. Elle doit surtout continuer à prendre des points à l'extérieur alors forcément ça va être compliqué parce qu'elle se déplace encore deux fois d'affilée à Bastia-Gorbe-Borgo et à Lyon. Ça ne va pas être simple mais si elle y parvient elle sera en confiance totale à mon avis et puis derrière la réception de Créteil écholée derrière pourrait lui permettre peut-être de faire le plein à domicile. A la fin de ce match c'est l'entraîneur des Griffons bien sûr Maxime Dornano qui évoquait son sentiment un petit peu mitigé au micro de François Poulet. Voilà c'est toujours bon de prendre un point à l'extérieur notre parcours extérieur n'est pas folichon depuis le début de la saison maintenant on était chez une équipe invaincue depuis 6 matchs mais partagé parce qu'on a des bonnes situations pour mettre ce petit but même si eux poussent à la fin je pense qu'on a des belles occasions ça méritait peut-être un but. On se focalise clairement que sur nous voilà on sait le nombre de points qu'il faut atteindre pour se maintenir maintenant il faut rester performant à domicile aller prendre des points extérieurs comme on vient de faire aujourd'hui et puis la route se dessinera tranquillement. François Poulet qui a également rencontré Christophe Kerbrat à l'issue de ce match de retour Christophe Kerbrat en national 10 ans après ses débuts du côté de Plabenek l'occasion d'évoquer forcément l'évolution sur cette dernière décennie de votre championnat préféré. Moi je trouve qu'il a changé de manière parce que les équipes sont toutes vraiment maintenant les clubs sont structurés les équipes organisées et je trouve qu'il a vraiment monté en niveau et qu'il se rapproche quasiment à la Ligue 2 pour moi c'est que mon avis mais je trouve que c'est du haut niveau et voilà les matchs sont en général plaisants surtout quand on joue sur un beau terrain comme ici donc voilà c'est plus facile pour faire des beaux matchs de foot. Un dernier focus désormais sur une équipe qui va mal qui va mal en termes de points surtout Boulogne-sur-Mer qui a pourtant réalisé une première période très intéressante au Mans avant de s'incliner lourdement 3 buts à 0 l'inquiétude qui monte sur la Côte d'Opale votre avis sur la situation Vincent ? Oui surtout lorsqu'on regarde encore une fois le parcours de la saison dernière où juste avant cette pandémie en fait Boulogne était troisième et peut-être que si le championnat avait continué elle serait montée en Ligue 2 aujourd'hui cette même équipe est avant-dernière et c'est vrai que c'est compliqué alors c'est incompréhensible de se dire que cette équipe avec cet effectif peut jouer sa survie sur les semaines à venir mais pourtant on dit toujours que dans le football il faut marquer des buts et là c'est l'un de leurs gros péchés en fait ça marque très très peu surtout ils en prennent de plus en plus ça commence à être compliqué alors il lui reste encore 14 matchs avec deux matchs en moins encore à jouer elle va recevoir 8 fois sur ses 13 derniers matchs c'est à mon avis une histoire d'homme qui doit commencer pour Boulogne Allez on fait un petit point sur le classement avant je vous le rappelle le début de la 23ème journée qui se tiendra dès samedi sur les antennes de FFFTV et puis lundi bien évidemment avec l'affiche sur Canal Plus Sport on le regarde ce classement Bastia leader avec un match en plus et 5 points d'avance sur QRM Le Mans qui compte deux matchs en plus que le Red Star affiche un point de plus Cholet également avec deux matchs en plus que les Odoniens pointe à un point de retard dans la zone de relégation Bourg-Lyon-Annecy et Boulogne mais attention 8 matchs en retard restent à disputer pour que la hiérarchie soit peut-être un petit peu plus claire à nos yeux Avant d'aborder l'actualité du National je vous propose tout de suite de rejoindre notre invité pour évoquer une histoire extraordinaire c'est l'heure de l'entretien Notre invité s'est révélé dans ce championnat national il a depuis joué en Ligue 1 a disputé une Coupe du Monde et connu aussi également l'étranger il est de retour cette saison au Red Star Monsieur Sherendoy étant duplex dans ce débrief Bonjour chers comment ça va on sait qu'on a appris notamment qu'une bonne partie du vestiaire avait été touchée par la Covid-19 Oui on a pas mal qui sont touchés par rapport à la Covid mais le reste du groupe est là ça va on s'entraîne en attendant pour bien préparer le match suivant qui va arriver bientôt Cher tu as fait ta formation footballistique bien sûr dans ta ville de Natal de Rufisque pardon au Sénégal et là-bas j'ai cru lire et comprendre que tu alternais entre ton rôle d'attaquant ton poste de formation et le métier également de menuisier Oui effectivement je faisais la menuiserie en même temps le matin des fois je pars au travail l'après-midi je vais à l'entraînement ou bien le matin je vais à l'entraînement l'après-midi je vais au taf Évoquons désormais une année importante quand même dans ta vie c'est l'année 2009 l'arrivée bien sûr en France l'arrivée du côté notamment d'Epinal la découverte aussi bien sûr de la neige raconte-nous un petit peu comment s'est passé cet apprentissage on est arrivés en France le 26 septembre vendredi soir le 26 septembre à Charles de Gaulle après on a dormi à Paris l'an dernier on est partis à Epinal dans les Vosges on ne connaissait pas Epinal tu vois nous ce qu'il y avait dans notre tête c'est quoi on va en France Epinal on s'était passé après c'est c'est une expérience qu'on a vécu que j'ai partagé avec mes deux ancien coéquipiers qui s'est dit il y a vraiment sec au début c'était pas facile mais vu qu'on était trois on était solidaires tu viens justement d'y faire écho ce fameux trio que tu formais avec Christophe Diédiou avec Ibrahim Assek qui est resté bien sûr dans les mémoires de tous les suiveurs et amoureux du National en fait quand vous êtes arrivé à Epinal vous viviez vraiment à la Sénégalaise ça devait complètement détonner on imagine dans les Vosges on vivait ça après ça dérangeait un petit peu le coach parce qu'il disait par rapport à votre coéquipier il parlait français mais nous vu qu'on avait on avait l'habitude c'est l'habitude de parler de communiquer même sur le terrain on communiquait en Sénégalais on vivait comme des frères même à Créter on vivait comme des frères à l'époque on n'avait pas de permis on avait des cartes de bus des fois on marchait 30 minutes 30 minutes pour prendre le bus des fois si c'est pendant les vacances scolaires le bus il vient par 10 minutes des fois si on est en retard on prend le sac on prend la côte c'est une belle expérience à Epinal c'est ça qui nous a forgé le national on le sait tu l'as découvert bien sûr du côté d'Epinal avec cette montée de CFA national mais le titre de champion national c'était avec Créteil on s'en rappelle une saison historique la saison 2013 malgré ton poste bien sûr de milieu défensif à l'époque tu marquais énormément et à partir de là et bien tu vas d'ailleurs tourner à une moyenne de 10 buts par saison ce qui va affoler absolument tout le monde en fait vu que je vois boxe-to-box j'avais l'habitude d'attaquer et défendre j'avais aussi le sens de butoir donc après j'ai eu la chance à chaque fois de marquer dans des matchs décisifs qui a fait qu'au moment donné on disait que Cech c'est un attaquant un attaquant même si des fois je ne marque pas alors que je suis milieu défensif mais les gens ils oublient oublient vite que Cech il n'est pas un attaquant il est au milieu défensif je fais mon boulot en tant que milieu défensif mais si je ne marque pas je fais un mauvais match tu vas ensuite partir bien sûr du côté de Angers où tu l'as encore tu vas quand même une nouvelle montée de Ligue 2 à Ligue 1 la Ligue 1 justement tu vas la découvrir à l'âge de 30 ans on imagine que ce n'était pas forcément programmé je suis arrivé en France à l'âge de 23 ans aujourd'hui tu vois un jeune de 23 ans il est pro déjà il joue en Ligue 1 donc moi je suis arrivé en France 23 ans mon premier contrat pro c'était 26 ans ou 27 ans à Créteil après 29 ans tu connais la Ligue 1 donc pour moi c'était une chose qui était que je n'ai pas plein d'effets d'inventaire mais au fil des saisons je me suis dit pourquoi pas une autre année un autre souvenir que je voulais partager bien sûr avec toi c'est l'année 2018 marqué on le sait par la Coupe du Monde du côté de la Russie à l'époque tu es sélectionné bien sûr avec le Sénégal tu vas d'ailleurs jouer mais tu vas écoper d'un carton jaune contre le Japon qui va priver les Lyons de la Teranga d'une qualification en 8ème de finale est-ce qu'on peut dire que c'est ton plus beau souvenir est-ce qu'on peut aussi dire que c'est forcément un mauvais souvenir en fait comme je vous dis je me rappelle très bien c'est un dégagement je suis au duel avec Chakai je touche même pas je touche la balle et Chakai il tombe il pleure comme vu ma taille donc l'arbitre il veut rien savoir il est venu me donner le carton alors que je touche même pas quand tu touches quelqu'un qui a dit qu'il a mal après ça va se voir mais c'est comme si rien n'était donc c'est une Coupe du Monde qui était fantastique donc je n'ai jamais je ne suis jamais dit que bon comme on dit dans la vie tout est possible en tant que footballeur au moment où tu es toujours en course tu es toujours apte à jouer tout est possible donc la Coupe du Monde pour moi c'est les meilleurs moments que j'ai vécu c'est la Coupe du Monde et la finale Coupe de France Dans cette belle histoire il va y aussi avoir des coups durs et notamment un gros coup dur on reste bien sûr sur cette année 2018 tu vas te blesser et tu vas rester à partir de ce moment-là un an et demi sans jouer à ce moment-là ton club Angers te lâche tu n'as plus de club est-ce que pendant cette période tu t'es dit que quelque part tu ne rejouerais plus jamais au football ? je ne me suis jamais posé cette question je ne me suis jamais dit que je vais arrêter le foot par rapport à ma blessure parce que je me rappelle le premier jour que j'ai vu le doc qui m'a annoncé voilà je l'ai croisé il m'a dit il ne demande que la patience il demande que la patience c'est le travail et la patience et je lui réponds si c'est le travail et la patience ça il n'y a pas de soucis parce que je me connais je sais que je suis un travailleur et j'ai la patience après l'histoire avec Angers pour moi c'est une trahison parce qu'ils m'ont laissé partir ils m'ont fait revenir on a signé un accord et derrière après la blessure ils m'ont fait une autre proposition et je n'ai pas accepté parce que pour moi j'ai tout fait pour ce club si aujourd'hui on parle d'Angers moi j'ai joué quelque chose dans ce club j'ai joué un rôle très important on le disait t'es donc resté bien sûr un an et demi sans jouer puis jusqu'à la surprise la surprise du mois d'octobre dernier où on t'a vu signé du côté du Red Star tu t'entraînais pourtant depuis le début de saison avec l'US Créteil Lusitanos à la signature à ta signature tu citais justement le livre de Basile Debure qui s'appelle et qui s'intitule Deux pieds sur terre et qui est consacré très largement notamment au fonctionnement et à l'histoire du Red Star tu disais ceci le Red Star a tout vécu des descentes des montées des heures glorieuses et des défaites malheureuses ça représente en fait tout mon parcours tu sais une chose moi je suis un homme de défi parce qu'après ma blessure là j'ai 35 ans je vais avoir 35 ans bientôt les gens ils m'ont déjà condamné comme quand je suis un vieux sur le papier je sais que j'ai 35 ans mais sur comment ça s'appelle par rapport mon état physique je sais que je ne suis pas cramé moi je n'ai pas fait centre de formation je signais tard je serai un état dans le monde professionnel donc je ne suis pas cramé donc tous les gens qui me voyaient cramé les vieux je les montre comme quoi je ne suis pas vieux on dit de toi que depuis ton arrivée tu es devenu un petit peu le papa voire le tonton de ce vestiaire on a retrouvé une petite citation celle de Vincent Bordeaux ton coach qui s'exprimait auprès de West France et qui disait ceci sur le terrain si vous ne le connaissez pas on dirait un jeune de 20 ans heureux d'être là ce n'est pas un mec qui gratte il est hyper méticuleux il envoie de l'énergie à l'entraînement c'est aussi un exemple pour les jeunes joueurs de l'équipe qu'est-ce que tu as à dire et à réagir par rapport à cette belle citation de ton coach c'est ma nature j'ai toujours été comme ça que ce soit en sélection que ce soit à Créteil que ce soit à Angers que ce soit à Épina j'ai toujours été comme ça quand je m'engage je m'engage à 200% quand je peux parler avec mes coéquipiers que ce soit en match que ce soit à l'entraînement que ce soit en dehors dans le vestia je le fais naturellement c'est quoi le bilan justement que tu fais à l'heure actuelle en tout cas de cette saison avec le Red Star et surtout quels sont les objectifs d'ici la fin de saison donc mon bilan c'est quoi c'est de faire progresser l'équipe qu'on puisse monter si on peut gratter plus haut deuxième place c'est ça l'objectif du club après je n'ai pas fixé d'objectif je n'ai pas l'essentiel le mot d'ordre c'est quoi tout faire pour monter depuis ton arrivée on a l'impression de retrouver justement un Chéren Doi épanoui souriant heureux de retrouver les terrains mais heureux aussi également dans le projet odonien qu'est-ce qui te plaît tant dans justement ce qui t'a été proposé par le président Patrice Haddad déjà il y a une histoire je suis venu plusieurs fois ici à bord avec Epidane avec Créteil donc c'est un club mythique et il y a un gros projet derrière aussi tu connais la question qui est sur toutes les lèvres du côté notamment des supporters des amoureux du Red Star tout le monde nous la pose on n'a pas de réponse alors on va te la poser directement est-ce que c'est ton dernier challenge le Red Star est-ce que c'est ton dernier contrat ton dernier club surtout je ne sais pas tu sais le foot on ne sait jamais parce que je suis au Red Star je n'ai jamais pensé que j'avais signé au Red Star donc toujours il y a des surprises mais en fonction de la surprise on s'adapte mais pour le moment je ne sais pas si c'est mon dernier contrat ou pas je ne sais pas merci beaucoup à Sheren Doi qui était notre invité dans le cadre de ce cinquième débrief de la saison le milieu de terrain du Red Star qui n'a éludé aucune question vous en êtes rendu compte à noter d'ailleurs que les Odoniens devraient reprendre la compétition dans le cadre de la Coupe de France et dans le cadre d'un 16ème de finale absolument fantastique qui va s'organiser du côté du stade Bauer et où le Red Star accueillera notamment le Racing Club de Lens après cette très très belle histoire les amis et ce beau parcours passons tout de suite à l'actualité c'est l'heure des news les news et on va retrouver Vincent bien évidemment qui nous attend très sagement toujours à la montagne bien évidemment pour participer à cette émission Vincent va commencer avec la première nouvelle qui a marqué ces dernières semaines même c'est la valse des entraîneurs on a eu déjà Hervé Delamagior qui retrouve le national notamment du côté de Villefranche où il remplace Alain Pochat qui avait été mis à pied il y a quelques jours Alain Pochat lui rebondit du côté de Bourg-en-Bresse-Pérona où Karim Mockedem a été renvoyé Vincent dites-nous un petit peu votre sentiment sur ce jeu de chasse musicale on peut l'appeler comme ça alors Hervé Delamagior et à lui d'en tirer le meilleur pour essayer d'atteindre le podium même si j'imagine que la priorité aujourd'hui avec son arrivée c'est pas forcément la montée et puis à l'inverse d'Hervé Delamagior Alain Pochat lui arrive dans une équipe Bourg-en-Bresse qui vit des moments très difficiles un effectif qui connaît une spirale négative avec 7 matchs sans victoire mais surtout et ça c'est pareil c'est un statut un statut pro qui risque d'être perdu pour ce club en fin de saison donc aujourd'hui il aura la mission de sauver le club déjà en premier lieu et puis la saison prochaine d'essayer de rebâtir une équipe un effectif qu'il essaiera d'emmener en Ligue 2 et ça Alain Pochat il en a les moyens et il en a surtout l'effectif et j'aurais quand même un petit mot aussi pour Karim Mockedem parce qu'effectivement on dit souvent que le métier de coach c'est difficile aujourd'hui Karim Mockedem ça en est la preuve souvent quand dans un club ça ne marche pas c'est soit le coach soit le gardien aujourd'hui c'est Karim qui en fait les frais mais je suis persuadé que Karim va rebondir très très vite Vincent l'autre information et là encore elle ne prête pas forcément à sourire c'est la grave blessure subie par Gilles Tchoni bien sûr le monument du Sporting Club de Bastia victime on sait d'une rupture du talon d'Achille c'était notamment contre Villefranche son entraîneur Mathieu Chabert nous donnait de ses nouvelles après le match et c'était pas rassurant ouais c'est là on est triste ce soir parce que je pense qu'on a vu le dernier match de Gilles Tchoni il est gravement touché au tendon d'Achille donc on va il va falloir qu'il se fasse opérer rapidement je ne suis pas docteur je ne suis pas un truc mais bon on attendra le bilan médical mais bon c'est une grave blessure au tendon d'Achille on souhaite tous bien sûr revoir Gilles Tchoni sur un terrain de football en activité bien sûr de joueur et Mathieu Chabert on l'imagine le premier Vincent je crois que vous avez eu l'occasion justement de prendre des nouvelles un petit peu au sein du club on rappellera et notera que Gilles Tchoni justement a été opéré avec succès de cette rupture du talon d'Achille quelles sont un petit peu les nouvelles quel est votre sentiment sur cette nouvelle malheureusement pas très heureuse alors c'est très très dur effectivement pour Gilles Tchoni un garçon formé au sporting club de Bastia qui était déjà blessé depuis mi-octobre il est revenu aujourd'hui il se fait rupture totale du talon d'Achille c'est très très dur c'est vrai que pour ce garçon qui avait accepté en 2017 après le cauchemar financier de rester au sporting club de Bastia en N3 en croyant au projet du président aujourd'hui il y a cru en tout cas à juste titre parce que le sporting club de Bastia est sur le point de remonter de remonter en Ligue 2 mais dur de se dire que ce garçon effectivement ne pourra ne saura pas au match potentiel de cette montée en Ligue 2 mais après j'ai envie de dire que quand on voit la carrière de Benjamin Nivet qui a joué au plus haut niveau jusqu'à 40 ans et connaissant Gilles Tchoni le combattant qu'il est il a encore quelques saisons pour nous montrer qu'on avait raison de croire en lui on souhaite bien évidemment un prompt rétablissement à Gilles Tchoni et on sait que c'est de blessure à marquer tous les acteurs du championnat national que ce soit forcément les suiveurs du sporting club de Bastia certains joueurs également qui ont tweeté tout au long de cette semaine et on espère on espère on espère et on souhaite le revoir bien sûr sur un terrain de football merci Vincent merci pour tout profitez bien de vos vacances revenez-nous bien évidemment en forme et en attendant je vous rappelle que samedi le national reprend ses droits pour la 23ème journée alors restez branchés ça se passera dès samedi sur FFF TV et dès lundi aussi également avec l'affiche Canal Plus Sport c'est la fin de ce débrief nous on se retrouve très rapidement dès lundi prochain il n'y a pas de temps mort c'est ça qui est bien et d'ici là on se quitte avec le zapping des moments coulisses dans vos clubs préférés prenez soin de vous à très très vite si tu as une ferme allez hop 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 C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz ...